Good morning everyone, good afternoon, good evening, alors je sais que c'est quelque chose que vous affectionnez qui est la révision des phrasal verbs, à chaque fois que je remets une vidéo sur la révision des phrasal verbs vous demandez plus, c'est pour ça qu'on est déjà à la partie numéro 12, pardon de toute façon vous le savez, c'est avec la répétition qu'on va pouvoir retenir facilement il n'y a pas de secret, pourquoi ? Parce que practice makes perfect la pratique permet d'être bon, non pas parfait en fait, d'être bon et du coup pour retenir qu'est-ce qu'il faut, il faut pratiquer encore et encore on répète, on répète, en moyenne vous savez qu'une personne a besoin d'apprendre 10 fois d'avoir vu 10 fois un terme, donc ces révisions ne nous feront pas de mal et vous verrez bien sûr qu'on va s'attacher à trouver à chaque fois le bon verbe vous avez déjà la particule, mais en plus on va bien évidemment travailler aussi notre prononciation parce que juste travailler hors sol si je puis dire les phrasal verbs, ça n'a pas de sens, d'accord ? mais avant si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite alors, it is too loud celui-ci, il faut le retenir absolument, chers amis, loud ça veut dire fort, mais vraiment fort, bruyant au niveau d'un son ok ? so, it is too loud, you need to, the TV down donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut que tu baisses, il faut que vous baissiez, il faut que tu baisses le son alors on va employer un tutoiement étant donné ce contexte quel est le bon verbe ? avez-vous trouvé ? je vous laisse réfléchir on va, vous savez ce qu'on va faire ? on va passer, on va voir les 4 phrases et après on notera les bonnes réponses parce que je veux vraiment, entre guillemets, bien sûr vous forcer à réfléchir il est temps de regarder devant soi de se projeter it is time to ahead regarder vers l'avant, d'accord ? tout droit à la fois de manière au sens propre du terme, d'accord ? par exemple, là c'est ce que je fais mais aussi au sens figuré c'est-à-dire réfléchir à quelque chose par exemple dans le futur donc se projeter, ok ? so it is time to ahead et faites bien attention, c'est pas ahead, non c'est ahead vous avez votre accent tonique qui est ici ok ? sur cette partie du mot et là le a vous voyez cette forme ici pourquoi vous savez déjà qu'il y a un accent tonique sur la seconde syllabe ? parce que vous avez cette apostrophe et quand vous avez l'apostrophe en phonétique qu'est-ce qui se passe ? l'accent tonique qui se trouve sur la syllabe qui suit juste derrière et là le a est prononcé ça aussi c'est très important que vous le reteniez chers amis c'est vraiment une base comme un... vous voyez il est matérialisé en phonétique par un espèce de e retourné en fait qui s'appelle un choix alors c'est un des rares termes techniques que j'aimerais que vous reteniez et ce choix en fait il est prononcé comme un e atténué d'accord ? ahead et vous me faites bien s'il vous plaît le h aussi d'accord ? c'est pas ahead so se projeter est-ce que vous avez trouvé le bon verbe ? on va voir ça dans un instant bon do not worry we can out it out sorry on peut arranger tout ça avez-vous trouvé le bon verbe ? alors ça c'est des automatismes qui vont venir petit à petit si vous n'avez aucune idée ce n'est pas grave écoutez les bonnes réponses notez-le dans votre cadre d'apprentissage et comme je vous le disais au début hop vous répétez vous répétez vous répétez jusqu'à retenir il faudra revenir de temps en temps dessus demain après-demain dans 4 jours dans une semaine dans 2 semaines dans un mois et ça sera bon ok ? il faut accepter au début de vraiment de se dire oh là là en fait je suis une passoire je ne retiens rien non c'est pas vous ne retenez rien vous retenez seulement les éléments qui reviennent le plus souvent et sûrement pas tous ceux que vous rencontrez mais ça c'est normal on construit petit à petit ok ? ils sont en train d'essayer de s'évader de prison they are trying to out of prison ok ? or jail vous avez aussi sorry guys jail qui s'écrit comme ceci ceci est un j voilà oh my god alors je vais me mettre face au tableau parce que du coup je pourrais écrire ou tenter d'écrire correctement voilà donc prison jail c'est exactement la même chose ok ? il n'y a pas de différence they are trying to out of prison out of jail et c'est pas prison non c'est prison prison ok ? avec un accent tonique ici sur la première syllabe pourquoi ? parce que maintenant vous le savez si vous suivez bien cette fabuleuse chaîne YouTube lorsque vous avez votre apostrophe ici bam vous avez l'accent tonique sur la syllabe qui est juste derrière ok ? so jail prison donc est-ce que vous avez une idée des quatre verbes ? oui ? non ? ok ? on regarde ça tout de suite it is too loud you need to turn the TV down ok ? to turn on to turn down to turn off donc to turn off c'est éteindre off comme ceci to turn off c'est éteindre to turn on c'est allumer et to turn up c'est monter le son et to turn down c'est baisser le son ok ? vous pouvez faire une association avec ces quatre là to turn off on up down to turn down the TV ok ? so it is time to de regarder bah c'est facile to look exactement avec un ou court c'est pas look mais look ok ? it is time to look ahead to look ahead il est temps de regarder vers l'avant de se projeter à la fois au sens propre au sens figuré ensuite on peut arranger ça ok ? donc ça c'est vous le savez ou vous le savez pas we can work work it out we can work it out easy peasy petite phrase de seulement 5 mots si je dis pas de bêtises oui c'est ça que vous pouvez retenir par coeur we can work it out et ça c'est vraiment de l'anglais super authentique donc ça fait toujours bon effet si vous êtes capable d'employer ce type de phrasal verb nous avons ensuite they are trying to what ? s'évader de prison alors en fait quand on s'évade on vous pouvez le retenir comme ça en français de manière familière qu'est-ce qu'on va dire ? on va se casser d'accord ? et bien en anglais on dit to break out of jail to break out of prison ok ? vous pouvez le retenir comme ça en français de manière familière on dit se casser en fait en anglais on l'utilise mais de manière courante to break alors pas to break oneself c'est pas se casser mais c'est casser tout court to break petit moyen mnémotechnique facile à employer so they are trying to they are trying to break out of prison it is too loud you need to turn the TV down it is time il est temps to look ahead ok ? vous pourriez avoir ça dans un discours politique par exemple en ce moment c'est les présidentielles aux Etats-Unis typiquement c'est le genre de phrase que vous allez retrouver and you know what ? there is always a solution we can always work it out on peut toujours arranger ça voilà chers amis petite révision sans sans trop se prendre la tête je dirais des frazzled verbs on va continuer peut-être demain je sais pas si je vous mets une nouvelle vidéo sur les frazzled verbs demain j'ai pas encore décidé mais en tout cas vous en aurez d'autres c'est sûr donc si vous avez des questions des commentaires vous mettez ça juste en dessous si vous ne l'avez pas fait récupérez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais il est gratuit il arrive directement dans votre boîte email il suffit de cliquer sur le i en haut à droite et même chose si vous voulez continuer à progresser abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite talk to you tomorrow guys bye bye et même chose à droite on va continuer et même chose et même chose à droite